Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation angulaire avancée où nous allons continuer notre étude des reactive forms et nous allons détailler le fonctionnement du form builder alors dans un premier temps nous allons bien sûr aborder le concept même de ce qu'est le form builder ensuite nous verrons comment valider des données saisies par un utilisateur dans un formulaire dans un reactive forms ensuite nous verrons les différents types d'éléments de formulaire avec lesquels on peut travailler avec les reactive forms et nous parlerons des formulaires imbriqués alors qu'est ce que le form builder puisque c'est l'élément sur lequel nous allons nous appuyer pour être beaucoup plus efficace que ce qu'on a vu dans la vidéo précédente où nous ne faisions que créer les formes contrôle que nous mettions dans des formes groupe on va voir que le form builder va nous aider sur pas mal des traitements fondamentaux que nous faisons habituellement sur des formulaires alors le form builder son objectif vous l'avez compris c'est de faciliter la création de formulaires c'est un service c'est un service ce qui veut dire que il va nous falloir l'injecter dans le constructeur ce qui va en faire une propriété notre component et que nous allons pouvoir l'utiliser à différents endroits et il va surtout nous permettre de créer des formes groupe alors c'est un peu ce qui nous manquait puisque la fois précédente et bien en fait nous étions capables de créer des formes groupe ce pas bien compliqué enfin une instance on met des formes contrôle mais l'intérêt du form builder c'est bien de créer des formes groupe qui vont justement qu'on contenir les formes contrôle mais ça va nous permettre de les créer de façon beaucoup plus efficace voilà le forme groupe et bien vous l'avez compris puisqu'on l'a vu dans la vidéo précédente ça permet de stocker des éléments de formulaire sous la forme d'un objet name définition et ça va dans la définition on va trouver toute l'intelligence bien sûr de du form builder et de ce qu'il permet de faire alors à chaque fois que nous allons découvrir un concept dans cette vidéo nous allons tout de suite faire une petite démo nous allons compléter et bien en fait le tp nous avons fait précédemment sur l'introduction aux reactive forms et donc nous allons modifier le tp précédent donc allons-y pour cette première démo sur le form builder donc dans un premier temps nous avons dit dans dans le slide précédent que le form builder évidemment ça faciliter la création de formulaire mais que c'est un service qu'il fallait injecter dans le constructeur donc nous allons commencer par injecter notre service dans le constructeur et pour ça nous allons et bien dans un premier temps créer le constructeur alors constructeur voilà et nous allons donc injecter notre form builder private fb 2 points form builder puis bien sûr on va l'importer le form builder il est dans ici dans angular forms voilà donc nous avons injecté notre form builder ce que nous allons faire maintenant c'est que nous allons et bien transformer notre forme groupe ici puisque nous avons dit que l'objectif du form builder c'était entre autres de permettre la création de formes groupe et donc de permettre plus facilement aussi l'ajout des contraintes que nous allons mettre dans les formes contrôle de ce formes groupe donc nous allons faire un cis point fb point du groupe voilà nous allons créer notre groupe de cette façon là et nous allons bien sûr l'utiliser tout ça pour initialiser notre customer form et pour faire ça et bien nous allons simplement ici déclarer name virgule first name voilà et nous allons initialiser les différents formes contrôle avec les valeurs que nous souhaitons voir dans notre formulaire voilà de cette façon là on voit bien qu'il n'y a pas de modification on a simplement créé notre forme builder et on va le compléter au fur et à mesure alors maintenant que nous avons vu comment utiliser forme builder nous allons voir comment nous allons pouvoir améliorer encore le travail avec les formules d'or puisque nous allons parler de validation alors pour la validation c'est bien simple en fait il y a des classes validateurs qui sont qui définissent les différentes contraintes de base il nous est bien sûr possible de créer nos propres contraintes pour appliquer une règle de validation et bien en fait il suffit de compléter la déclaration d'un forme contrôle que nous aurons mis dans le forme builder le forme contrôle sera mis dans un forme groupe alors tout de suite voyons une petite démonstration de l'ajout de validateur dans un formulaire tout ce que nous avons besoin de faire et bien ça va être de rajouter des contraintes à nos à nos différents formes contrôle dans le forme builder alors dans un premier temps ce que nous allons faire ça va être d'afficher dans le template de quoi visualiser en fait le comportement de notre formulaire voilà donc nous allons mettre une balise P de cette façon là et on va dire customer customer form value values parce qu'il y en a plusieurs et nous allons mettre ici notre customer form point value et nous allons faire pareil avec le statut voilà et nous allons bien sûr appliquer un filtre json de façon à pouvoir visualiser sereinement le contenu alors si on regarde le résultat de ça effectivement on voit bien les values ici name first name du rang Robert et le statut on vous dit qu'il est valide le fait de faire ça va nous permettre de rajouter de la validation et de constater si oui ou non le formulaire est valide ou pas alors comment allons nous faire ça et bien comme je vous le disais tout ce que nous avons besoin de faire c'est de rajouter des contraintes sur en fait le form builder alors ce que nous avons fait nous c'est que comme nous avons directement travaillé avec le les form control ici et bien en fait on va alléger un peu tout ça on avait fait ici la création des form control plus les initialisations et bien ce que nous allons faire c'est que nous allons directement ici passer un tableau à notre form builder et ce tableau va être enrichi des différentes informations qui vont caractériser les champs en particulier pour le name ça va être la valeur du name pour le first name la valeur du first name et bien sûr vous l'avez compris on va du coup faire un peu de ménage puisqu'on va supprimer tout ça mais surtout on va bien sûr ajouter des contraintes et en particulier on va pouvoir ajouter et bien en fait des contraintes à partir de champs statiques voilà nous allons nous allons nous allons importer une classe supplémentaire validators et cette classe validators et bien en fait nous allons l'utiliser voilà ici point et nous allons pouvoir de cette façon là et bien appliquer des constantes comme par exemple le required que nous allons mettre et bien sur le name par exemple alors regardez ici maintenant si j'enlève effectivement le name et bien on voit bien que le champ passe à invalide et ça c'est intéressant parce qu'on voit bien que à aucun moment dans mon formulaire HTML bien sûr j'ai rajouté nos deux traces ici pour visualiser le comportement de notre formulaire mais à aucun moment je ne manipule les éléments de formulaire ce qui est toujours intéressant puisque ça permet et bien peut-être de laisser le designer faire le formulaire et moi d'avoir la main sur toute la partie mécanique dans le component de notre formulaire donc évidemment il faudrait aller dans la documentation associée à validators Angular validators voilà ici si on est dans la documentation alors on pourrait très bien aller déjà dans l'API ici voilà taper validators et regarder quelles sont les différentes contraintes donc nous avons nous mis un required ici mais vous voyez qu'il y en a plein d'autres ici on peut mettre des emails taille minimum, maximum un pattern si on veut mettre une expression régulière donc en fait tout est possible c'est très très simple de rajouter une contrainte sur un champ on va donc cumuler plusieurs aussi bien sûr il n'y a pas de difficulté là-dessus et donc tout ça est assez simple en réalité Sous-titrage ST' 501